On s'est arrêté hier, bonjour à tous. On s'est arrêté hier, Daphne, Zahine. Ymeut Zohra. Ok. Ok. Ça a quelle ligne, s'il te plaît ? Un instant, un instant. Voilà, c'est ici, hein ? Voilà, c'est ici, c'est ça ? Regarde. Exactement. Alors, allons-y. Alors, on y va. Alors, avant de commencer, le étiver la question, on va d'abord un petit peu résumer ce qui a été dit hier. C'est-à-dire qu'en fait, on a cherché à savoir est-ce que les oiseaux utilisés en tant que sacrifice pour le Meut Zohra étaient complètement interdits de profit ou est-ce qu'on avait le droit d'en profiter ? Et si on était dans l'autorisation du profit, alors, à ce moment-là, il fallait interdire... Ben, pardon, on pouvait, avec ces oiseaux, marier une femme, parce que, tout simplement, ce Muta Bena s'est permis à au profit. Mais, la Gemara, la Mishnah d'abord, elle a dit que les oiseaux qui ont été désignés pour être le sacrifice expiatoire du Meut Zohra du Lépreux étaient formellement interdits d'être utilisés pour une autre chose qu'être le sacrifice du Lépreux et donc interdits de profit. Et c'est pourquoi, si une femme va être mariée avec les oiseaux du Meut Zohra, qu'il aurait dû utiliser pour le sacrifice, alors, le mariage est caduque car les kiduchines ont été effectuées avec des oiseaux qui sont voués à un sacrifice. Voilà ce que nous avons expliqué hier. Etive est... Nous commençons maintenant dans le texte. Etive l'a objecté et Rabi Yohan en a réchacé. Alors, là-dessus, nous avons eu une... Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Là-dessus, nous avons eu une machloquette hier où la Gemara a posé la question à partir de quel moment un animal, un oiseau, il est interdit d'être... de profiter. À partir de quel moment on ne peut plus profiter de cet oiseau ? Est-ce que c'est au moment où le Meut Zohra l'a choisi, a choisi les deux, le lépreux a choisi les deux oiseaux et à ce moment-là, dès qu'il les a choisis pour le sacrifice, ils deviennent interdits du profit ? Ou est-ce qu'il faut attendre la Shrita pour qu'ils deviennent interdits du profit ? Et donc, là-dessus, il y a une machloquette entre Rabi Ochanan et Reshlakish, comme on l'avait expliqué hier. Reshlakish lui dit qu'à partir de quel moment les oiseaux sont interdits au profit ? C'est dès l'instant où le lépreux va les choisir chez le marchand d'oiseaux. Et Rabi Ochanan va dire à quel moment les oiseaux sont interdits d'être, de profiter, c'est à partir de la Shrita. Or, nous avons appris hier qu'il y avait deux oiseaux pour expliquer le mezzorra, le lépreux. Le premier, on devait faire la Shrita, on devait l'égorger et avec ceci, faire un sacrifice. Le second, on devait prendre le sang et utiliser l'oiseau avec le trempé dans le sang du premier oiseau qui a été égorgé. On devait asperger le mezzorra, le lépreux, et ensuite, renvoyer le sang de la ville de Yerushalayim. Ça, c'était le rituel qu'il fallait faire pour faire en sorte que le lépreux arrête, passe, change complètement de statut. Du fait que le mezzorra, excusez-moi deux secondes, pour changer de statut, il y avait tout un rituel. Donc, en effet, la réflexion de ces deux oiseaux, le sacrifice, etc. Donc, sur quel moment on devient, l'oiseau, il devient interdit de profit à partir du moment où il y a eu la Shrita, étant donné que nous faisons la Shrita qu'à un seul des oiseaux, ça veut dire que le second n'a jamais eu, n'aura jamais l'interdiction du profit. Et donc, si un homme veut marier une femme avec le l'oiseau en question qui a été renvoyé en dehors de Jérusalem, il pourra le faire. En revanche, si nous allons selon l'avis de Reshlakish, Reshlakish lui dit à partir de quel moment Gégé, Gérard, Allô, oui, j'entends là, j'entends très très mal parce que ça coupe. Il y a des gens qui disent qu'ils sont en attente, ils n'arrivent pas rentrer, c'est quoi la haute ? Ah bon, ça n'apparaît pas, est-ce que c'est bon là ? Ouais ? D'accord. Voilà, tu peux y aller là. Au carton. Voilà, c'est bon, tu peux y aller là. Ok. Donc, la Guémara nous dit dès que les, selon Reshlakish que les oiseaux, dès l'instant où ils ont été sont formellement interdits de profiter, on ne pourra pas marier une femme avec. voilà la différence entre Rabbi Yohanan et Reshlakish. Rabbi Yohanan dit c'est à partir du moment où il a shritah, à partir du moment où on a égorgé la bête et donc le deuxième, le second oiseau qui ne sera pas égorgé dans l'idée on peut profiter et Reshlakish il dira c'est à partir du moment où on a choisi les oiseaux et donc à partir du moment où on les a choisis déjà du vivant, ils sont formellement interdits de profiter et donc on ne pourra jamais profiter d'un oiseau pour marier une femme avec les oiseaux du Metsora du lépreux. Donc maintenant nous allons revenir sur la Gemara et la Gemara dit la sociement C'est écrit dans la Torah Colt si porte Orat O'chelou C'est écrit tout oiseau pur tu mangeras Colt si porte Orat O'chelou tout oiseau pur tu auras le droit de manger et la Gemara là-dessus elle dit que signifie le col ça veut dire quoi col alors il dit col les rabot et tam shulahat les col vient m'inclure l'oiseau qui a été renvoyé c'est à dire c'est à dire Yohan continue il dit c'est à cher le toche nous-mêmes et ceux que tu n'auras pas le droit à la consommation alors là-bas la Gemara elle dit que à cher les rabot cela vient m'inclure et à chouta ça vient m'inclure l'oiseau qui a été égorgé alors Rabbi Yohan pose la question à Eshrakish et il lui dit la chose suivante l'histoire à Eshrakish qui dit qu'à partir de quel moment il est interdit de profiter des oiseaux appartenant au lépreux à partir du moment où le lépreux les a choisis c'est le marchand très bien voilà que nous avons enseigné dans une brahéta où la Balagma elle dit que du pas souk kol tsi port orat ojelou alors cela vient nous apprendre que tout oiseau pur tu auras le droit de manger alors Lagma là-bas il pose la question et il dit que signifie le kol tout oiseau quel oiseau j'aurais pu ne pas le manger alors Lagma elle dit j'aurais pu imaginer que l'oiseau qui a été renvoyé comme on l'a expliqué préalablement que dans les korbanotes du Metsora il y a deux oiseaux un qu'on mange un qu'on fait le korban qu'on fait le sacrifice et le second qu'on utilisait pour asperger le Metsora et ensuite on le renvoyait en dehors de Yerushalayim alors cette Mishnah nous dit que Kotsi vient nous apprendre que tous les oiseaux sont purs peuvent être mangés cela vient nous apprendre que ce fameux oiseau qui a été renvoyé alors on aura le droit de le consommer donc il dit si on a le droit de le consommer on a le droit d'en profiter forcément et Raviyo Hanan il continue il dit et la Braith il dit mais lequel on n'a pas le droit de consommer cela est le fameux oiseau qui a été sacrifié Zéhachalotekhe nous-mêmes est celui qui ne sera pas consommable alors il dit les Rabot ça vient m'inclure Edashruta celui qui a été égorgé ok alors jusqu'à là nous avons la Braitha il pose la question à Eshla qui se dit comme ça si tu aurais imaginé que l'oiseau qui a été égorgé celui-ci il aurait été interdit le vivant alors après qu'il soit mort la Torah a besoin de me le mentionner donc ça c'est la question que Raviyo Hanan pose à Eshla c'est quoi la question que Raviyo Hanan pose à Eshla la question est la suivante Raviyo Hanan il dit quoi Raviyo Hanan il dit que l'interdiction de profiter d'une bête c'est uniquement la bête qui a été égorgée en revanche la bête pardon pas la bête l'oiseau qui a été égorgée en revanche l'oiseau qui est renvoyé en dehors de Yerushalayim celui-ci il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit on peut en profiter et il ramène même une preuve d'une brahita qu'on peut même le consommer très bien alors Raviyo Hanan il dit comme ça il dit d'où on apprend qu'on a le droit de consommer l'oiseau qui a été renvoyé tu passes tout et d'où on apprend qu'on a le droit qu'on n'a pas le droit de consommer l'oiseau qui va avoir la Shrita qui va être sacrifié parce que c'est écrit et là-bas la Torah elle vient m'apprendre les Rabotetashruta ça vient m'apprendre que celui qui va être qui a été sacrifié qui a été égorgé alors on n'a pas le droit de profiter alors Raviyo Hanan pose la question à Yashla selon toi Rabi Reshla que depuis le moment où le Metsora ou le Lépreux il est parti choisir les oiseaux au marché ils sont déjà interdits de profiter alors pourquoi la Torah est venue m'apprendre qu'une fois qu'on a égorgé l'oiseau il est interdit de profiter a priori c'est pas à partir du moment où on a égorgé l'oiseau d'après le toit mais c'est à partir du moment où on l'a choisi alors si à partir du moment où on l'a choisi il était interdit j'aurais pas eu besoin d'un patient qui me dit dès que tu as un oiseau qui est égorgé il est interdit de profiter c'est pas ça que j'aurais dû dire j'aurais dû dire dès que tu as choisi l'oiseau il est interdit de profiter donc ça veut dire que dès que tu l'as choisi tu as le droit de profiter que du vivant tu as le droit de profiter à partir de quand tu n'as plus le droit de profiter à partir de la Shrita donc ça rejoint à 100% ce que moi j'ai dit ce que Rav Yohanan a dit qu'à partir de quand il est interdit de profiter de l'oiseau à partir de la Shrita donc comment est-ce là que je vais répondre à cette question en disant qu'on n'a pas ce qu'il vient m'apprendre à partir du moment où il a été égorgé cela signifie qu'à partir du moment où il a été égorgé là il est interdit de profiter mais avant on a oui le droit sinon la Torah ne t'aurait pas mentionné que c'est à partir du moment où on l'a égorgé alors qu'est-ce que l'Akmar elle dit l'Akmar elle répond comme ça ma ou d'été ma un peu plus ben on est à 4-5 lignes en bas ma ou d'été ma que ce que j'aurais pu penser et dire non non il faut remonter c'est bon là non non ma ou d'été ma deux lignes après ma ou d'été ma parce que la page elle finit ici oui mais deux lignes après tu as mis le bleu ou tu as mis le bleu oui ben alors tout le monde voit c'est bon c'est bon non mais je n'ai pas le bleu tu ne le termines pas non mais laisse le bleu où il est les gens suivent dessus c'est pas un problème j'aurais pu penser j'aurais pu penser dire la chose suivante c'est pas comme ça c'est pas comme ça je n'ai pas un problème j'ai pas un problème j'ai pas un problème qu'est-ce que j'aurais pu penser il dit comme ça moi je dis qu'à partir du moment où il a choisi les oiseaux à partir de ce moment-là il est formellement interdit de profiter pourquoi pourquoi le passeau qui dit à partir de la Shrita alors il dit comme ça parce que qu'est-ce que j'aurais pu penser dans les Kodashim les Kodashim ça veut dire les Korbanot d'accord les Korbanot ils sont formellement interdits d'être utilisé ou mangé ou profité tant qu'ils n'ont pas été sacrifiés et dès l'instant où on a sacrifié l'animal alors là c'est un Kodashim le Kohen les propriétaires ont le droit de manger une partie alors ça c'est toute la partie de Korbanot ça veut dire n'importe quel Korbanot dès qu'il a été choisi il est formellement interdit de consommer formellement interdit à la consommation très bien à partir de quel moment il est autorisé à la consommation après on a fait la Shrita et la Voda du Korban ça veut dire chaque sacrifice il y avait une manière de faire pour pouvoir se nourrir de ce sacrifice on sait très bien qu'il y avait des sacrifices que les propriétaires le Kohen et le Mizbeach avaient profité et consommé il y avait des sacrifices qu'il n'y avait que le Kohen mais en tout cas une fois que tout le Sédéra Voda tout le travail qui a été effectué pour un sacrifice du Hacham de Shlamim de Khatat d'accord à ce moment là une fois que le sacrifice a été fait et ça avait été monté sur le Mizbeach l'animal passait du statut d'interdiction au statut de permission de consommation ou de profit pour qui ? pour les propriétaires pour le Kohen et ainsi de suite très bien donc de manière générale tous les Korbanot changent de statut après la Shrita et la Voda du Korban très bien alors est-ce là que je te dis j'aurais pu penser que cet oiseau-là qui a un sacrifice du Motsora il aurait été aussi permis à la consommation après avoir été égorgé et après qu'on ait fait le travail du Sédéra Voda qu'on doit faire pour le sacrifice de l'oiseau alors viens t'apprendre la Torah et te dis attention le sacrifice du Motsora il est formellement interdit à la consommation pour tout le monde que ce soit le Kohen que ce soit les propriétaires personne a le droit le sacrifice du Motsora le oiseau du Motsora il doit directement monter sur le Mizbeach donc voilà ce que nous apprenons véritablement du sacrifice du Motsora voilà ce que nous apprenons du sacrifice du lépreux c'est que elle a eu besoin de ce nom voilà l'animal que vous n'aurez pas le droit de manger c'est-à-dire vous n'aurez pas le droit de le manger à partir de la Shrita Chakish dit cela ne veut pas dire qu'à partir de la Shrita il est interdit de la consommation et avant il est permis de profiter non il est comme je dis interdit de profiter à partir du moment où on l'a choisi ou le Motsora ou le lépreux l'a choisi dans le marché à partir de cette seconde-là il est interdit à la consommation non pourquoi la Torah il vient à dire à partir de la Shrita c'est pour te dire attention le korban s'y porte du Motsora le sacrifice de 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 l'oiseau du Motsora celui-ci il est formellement interdit à la consommation même après la Shrita non seulement avant il était interdit mais même après car c'est un sacrifice que personne n'a le droit de consommer sauf le misbéar sauf à Kadosh Bar ok c'est évident qu'il a interdit de profiter avant la Shrita on ne peut rien faire avec c'est évident qu'il a interdit de profiter avant la Shrita non pourquoi il était Mikhades une femme ah d'accord ah oui c'est vrai oui non bah je pensais le manger ou faire oui il disait il peut être Mikhades c'est ça et après il va ramener au Béal et il ramène et il donne ouais c'est vrai d'accord ok donc voilà ce que l'agmarin dit on va faire on va faire on va faire on va faire kol kol rashi kol ribou yahu c'est quand la Torah elle dit kol tout ça vient toujours m'apporter un ribou c'est à dire une une réflexion supplémentaire très bien très bien très bien non bon asher ribou yahu c'est pour m'apprendre un plus les ahashrita mibaya après qu'on a fait la shrita est-ce qu'on a véritablement besoin de me la prendre la malikra les misra et pour quoi j'aurais besoin d'un pas pour me l'interdire je comprends pour l'animal qui va être renvoyé l'oiseau qui est renvoyé en dehors de Yerushalayim j'ai besoin d'un pas mais l'interdiction de shrita pourquoi j'ai besoin puisque d'après toi il est formellement interdit de pouvoir profiter donc il n'y a pas besoin de la shrita puisque c'est à partir du moment où je les ai choisis au marché alors shrita a dit parce que dans les corbanotes en général dans les sacrifices en général il était interdit avant mais dès l'instant où on a fait la shrita il devient permis avec les restants du service que nous devons effectuer et celui-ci aussi il sera permis après qu'on a terminé tout ce que la Torah tout le travail tout le service que la Torah nous a demandé de faire très bien très bien donc voilà comment on reste là qui a répondu à ce passouk c'est pour nous apprendre qu'on aurait pu imaginer qu'on peut le consommer et bien ce passouk m'apprend qu'on ne peut pas le consommer très bien on continue la gmar on reprend la gmar et il dit il dit qu'on reprend la gmar et il dit qu'on a posé une deuxième question avec il a dit voilà il y a un passouk dans les gaï il y a une duma qui est dans les gaï qui dit que shrata shrata venim sa trefa s'il a fait la shrita à l'oiseau qui était voué à être égorgé pour pardonner le metzora le lépreux quand il a fait la shrita et nimt sa trefa dès qu'on a fait la shrita on a vu que il était taref pourquoi parce qu'on a trouvé dans les poumons qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc on a compris que cet oiseau il n'était pas caché parce que il avait un problème dans les poumons mon nimt sa trefa il se trouve il se trouve qu'il est taref alors qu'est-ce que nous lisons ikar zoug lachnia il prendra à ce moment-là un zoug pour le second ça veut dire quoi il prendra un zoug pour le second ça veut dire comme ça nous avons expliqué la chose suivante nous avons expliqué que pour le sacrifice du Metsora pour le sacrifice du Metsora pour le sacrifice du lépreux il y avait deux oiseaux d'accord le premier oiseau on devait faire le sacrifice le second on devait le renvoyer en dehors du roussain maintenant je fais la shri ta au premier et en faisant la shri ta au premier je m'aperçois qu'il y a un trou par exemple dans l'estomac à ce moment-là je sais que de toutes les façons il est à l'eff donc je ne peux pas l'amener en tant que corban sur le Metsora alors la Gemara s'interroge est-ce qu'il va falloir aller chercher deux nouveaux oiseaux pour le Metsora pour le lépreux ou un seul oiseau suffit et on garde en attente le second et donc on a amené un autre oiseau pour remplacer le premier qui était taref ça suffit pour avoir les deux alors la Mishnah la Gemara il dit dans les games la Mishnah il dit dans les games il dit il n'y a pas besoin d'aller chercher un nouveau deux oiseaux tu vas juste chercher un second oiseau il va être Metsaref au second qui était déjà présent tu fais la Shrita et s'il est cachère c'est bon tu fais la Voda tu fais le service avec le deuxième oiseau qui est déjà présent c'est exactement ce que la Mishnah est en train de dire je reprends dans les mots Shrata il a fait la Shrita il a fait la Shrita et il se trouve il s'avère que l'oiseau il est taref alors on dit il prendra juste un deuxième oiseau il ira chercher un deuxième oiseau pour le second oiseau qui est en attente du premier qui devait être sacrifié Varishona alors et qu'est-ce que nous avons le droit de faire avec le premier oiseau Varishona qu'est-ce que nous avons le droit de faire avec le premier oiseau alors Lagmar elle dit qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec le premier oiseau muteret bana elle sera permis de profiter d'accord donc Abiyo Hanan est en train de démontrer à Reshlakish que du fait que le premier oiseau il a une Shrita mais il est taref donc en effet il a une Shrita il ne peut pas maintenant monter sur le Misbeach en tant que Korban très bien il ne peut pas monter sur le Misbeach en tant que Korban maintenant est-ce que j'ai le droit de vendre cet oiseau à un non-juif et de récupérer de l'argent sur cet oiseau selon les dires de Rabbi Hanan qui dit qu'à partir de quel moment il est de cet oiseau ça à partir du moment de la Shrita pour lui c'est si la Shrita elle est Kshéra mais si la Shrita elle est très fa alors il n'y a jamais eu d'interdiction sur cet oiseau pour en profiter et donc je pourrais toujours en profiter mais selon Reshla Kish que lui il dit que c'est à partir du moment où j'ai acheté l'oiseau qu'il est interdible de profiter donc dès qu'il y a eu la Shrita et il est un rêve il reste dans son interdiction de profit donc donc Rabbi Yohan a dit à Reshla Kish tu vois bien que si c'est Mouter et Banna c'est permis de profiter ça veut dire qu'à partir de quand elle aurait été interdite du profit c'était à partir de Shrita si elle était Kshéra alors c'est ce que Rabbi Yohan est en train de dire à Reshla et si selon ton avis que depuis du vivant depuis qu'on l'a acheté elle était interdite alors le premier oiseau c'est vrai qu'il est à Resh mais pourquoi il serait permis de profiter puisqu'il y a déjà eu un interdit de profit dès l'instant où il est allé chez le marchand pour l'acheter à Marlé Eshla qui a répondu à Rabbi Yohanan à Khabemayas Kinnan ici dans quel qu'à nous parlons Kegon chez Nimtse trefa bivne mea ea de lo khalalea gudoucha klal il dit que si maintenant il dit à Rabbi Yohanan Eshla qui a répondu comme ça nanananananana attention dans trefa il y a plusieurs façons de rendre à l'être un animal il y a ce qu'on appelle une lésion dans le poumon d'accord ou il y a un trou dans le poumon ou un trou dans l'estomac si c'est une lésion dans le poumon alors cela ne veut pas dire que la bête avant la Shrita ça veut dire qu'en fait une petite lésion dans le poumon ça rend taré certes mais ce n'est pas vital donc ça veut dire que cette bête en effet elle a été kados dès l'instant où il a acheté ce poulet cet oiseau en question il a été kados dès l'instant il a acheté chez le marché si maintenant on ne trouve pas une lésion on trouve un trou dans le poumon alors que dès l'instant on a trouvé un trou dans le poumon c'était pas une bête qui était vivante ça veut dire qu'il n'y a jamais eu la gdusha d'un korban qui est tombé sur cette bête là et donc Rabbi Yochan dit c'est pourquoi si on trouve un moum ça veut dire un défaut qui est vital alors là c'est Mouter et le Banam pourquoi parce qu'il n'y a jamais eu de sainteté sur cet oiseau là et en revanche si on trouve une lésion là en effet elle aurait été assurée à Bernard parce que donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas la consommer ok très bien avec moi continue elle dit et c'est la troisième question que Rabbi Yochanan a posée à Rabbi Arishrakish on nous fait la troisième question on va juste prendre Rashi on va faire Rashi Béatia Shrita est venue la Shrita et on avait fait ça Tréfa si la bête est à Rès sous la l'étarate Metsora elle devient interdite forcément pour la purification du Metsora ça veut dire du lépreuve Dertiv Chayot Venim c'est Tréfa et finalement il s'avère que c'était Taref qu'à Salka d'Atar on pensait que quand on l'a on a regardé on a fait la Bdika alors on a trouvé qu'elle était Tréfa elle était Taref au moment de la Shrita ça veut dire que c'est juste après la Shrita qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème de Tréfa qui venait à peine de se prononcer parce que si elle est par exemple s'il y avait un trou au cerveau ou ou bien que les jambes étaient coupées alors le mot benim ce n'est pas ah ah bon on s'aperçoit qu'elle était très faim alors qu'est-ce qu'on dit il devra prendre un oiseau et laisser en attente la seconde qui est là pour être renvoyé en dehors de Yoshaim il n'y a pas besoin d'aller chercher deux autres oiseaux parce que selon Rabbi Yochanan qu'est-ce qui rend interdit c'est la Shrita mais à la Shrita et là ce n'est pas une Shrita puisqu'elle était très faim pourquoi elle est autorisée de profiter peut-être que c'est au moment où il a acheté elle était apte à être sacrifiée alors comment maintenant on peut la rendre permise de profit qu'est-ce qu'il répond je l'ai dit je n'ai même c'est très faim il ne m'a rien qu'en fait on a trouvé que dans les entrailles elle était très faim en fait dès le moment où on l'avait acheté il y avait un trou dans le poumon et là elle n'était pas cachée mais on ne peut pas voir ce n'est pas comme si tu arrives avec un coq avec un pigeon au beit amigdash et il n'y a pas de pâte là tout le monde voit tout de suite que cet arrêt c'est un moumbolet ce qu'on appelle c'est un défaut qui saute à la vue là non ce n'était pas un défaut qui sautait à la vue c'était justement un défaut qu'on ne voyait pas et qu'on a pu le percevoir après la shri taille qu'est-ce qu'on a perçu ce n'était pas juste une lésion c'était un trou comme c'était un trou dans le poumon par exemple alors c'est-à-dire que depuis le départ rétroactivement elle n'a jamais été kadosh ok on va s'arrêter là pour la gemara et nous allons prendre un petit mot le rabbi il a rapporté sur le nyan de Khafav aujourd'hui nous sommes Khafav c'est le jour de la iloula le rabbi lebi yitzrak du père du rabbi et donc c'est pour ça que j'aimerais avoir la main pour vous donner une sikhah je vais immédiatement vous faire partager voilà je t'ai nommé animateur d'accord ok Merci. 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 Merci.